on va vraiment on va vraiment parler vraiment du colonel mamadi dumbuya c'est vraiment c'est vraiment très très lamentable c'est vraiment dommage que le colonel est sorti et c'est réjoui tout bas voilà parce que vraiment tout le monde avait l'espoir tout le monde tous les guinéens je dis bien toute l'afrique avait l'espoir sur le colonel le colonel vraiment nous a dessus le colonel il ne faut pas hésiter de le dire aujourd'hui jour pour jour il ne faut pas qu'on hésite de dire que le colonel nous a dessus bonsoir voilà mettez les coeurs liker la vidéo voilà un petit commentaire abdoul sabato merci le grand combattant partager au maximum s'il vous plaît dans tous les groupes parce que vraiment je vous assure que le combat n'a même pas commencé le combat pour la république de guinée ça n'a même pas commencé ils veulent détruire notre patrie ils veulent détruire le tissu social ils sont venus pour dire qu'ils vont régler la situation ils sont venus vraiment pour brûler la guinée le colonel mamadi dumbuya et son équipe ils sont venus pour brûler la guinée ça il faut que les guinéens le sachent il n'y a même pas ça dit il ne faut même pas encore il ne faut même pas réfléchir pour le dire c'est flagrant c'est flagrant je suis désolé pour mon frère fama kante un grand visionnaire un grand combattant fama kante un homme vraiment à respecter actuellement il défend le cnrd mais moi je vous assure je vous assure c'est parce que c'est un monsieur qui ne peut même pas croire il ne peut même pas croire il ne peut même pas admettre tellement que c'est décevant si c'est vrai il ne peut même pas admettre que le colonel mamadi dumbuya va faire cela le cnr va faire cela c'est pour cela jusqu'à présent fama kante il continue à soutenir mais c'est un monsieur à respecter lui c'est un homme véridique il sait ce qu'il veut c'est un visionnaire mais il ne peut même pas croire il ne peut même pas croire que il ne peut même pas admettre il ne peut même pas admettre tellement que la confiance est grande pour le colonel donc vraiment le colonel nous a dessus nous on ne peut même plus moi je fais partir des gens qui ont soutenu le colonel pendant tous ces temps pendant plus de quatre mois j'étais là je soutenais le colonel j'ai dit à tous les guinéens de soutenir aujourd'hui il faut qu'on le dénonce il faut qu'on le dénonce mamadou binte diallo bonsoir à toi voilà mon imba diallo merci pour les coeurs vraiment merci beaucoup partager au maximum mettez les coeurs c'est pour la survie des pages vous savez à aujourd'hui je vous assure tout page tout page que vous voyez un combattant qui lutte pour notre patrie qui lutte vraiment pour la patrie pas pour son intérêt personnel mettez les coeurs partager au maximum encourager le monsieur je vous assure nous allons avoir besoin de tous les pages de tous les patriotes je dis n'importe quelle page que vous verrez qui combat pour la patrie pour notre pays encourager le mettez les coeurs partager je dis tous les pages on a besoin de tout le monde on a besoin de tous les bons guinéens donc je vous assure que le combat ça n'a rien on n'a même pas commencé le combat d'abord moi je vous assure que vous allez m'avoir je suis un sacrifié pour la république de guiné je suis sacrifié pour l'afrique je suis un sacrifié je dis je ne veux pas laisser ces gens-là détruire notre patrie je ne veux pas laisser moi je vous dis que bonsoir à tout le monde d'abord on va commencer le live c'est maintenant qu'on va commencer le live voilà prenez place voilà merci à vous tous ibrahim khalil merci merci tièrno ba tièrno ba merci bonsoir à toi vraiment 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 big respect à vous tous ibrahim khalil merci pour les coeurs tièrno ba vraiment vraiment merci 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 beaucoup merci beaucoup donc voilà nous allons commencer installez vous le colonel mamadi d'oumbouya il n'est plus à la hauteur il n'est plus à la hauteur il a il a complètement perdu le nord il nous a promis que la boussole sera la justice sera la boussole de tous les guinéans il nous a menti le colonel mamadi d'oumbouya nous a menti le colonel mamadi d'oumbouya a pris le pouvoir et il a elle s'est dirigé vers le peuple et le peuple lui a soutenu et aujourd'hui il a abandonné le peuple et les gens qui sont là en train de lui mentir en lui disant que c'est sorti qui est qu'il est en train de faire en allant par exemple tester si il est encore populaire ça c'est de la démagogie ça c'est du foutaise ça c'est de mal c'est de la malhonnêteté ça ce n'est pas ça ce n'est pas le colonel qu'on a vu le 5 septembre c'est pas le colonel qu'on a vu le 5 septembre nous avons besoin du colonel mamadi d'oumbouya du 5 septembre qui lancer un message pour le peuple de guinée qui s'est engagé qui s'est engagé à réunir tous les fils et tous les filles guinéens tous les fils de la guinée pour un consensus aujourd'hui le colonel mamadi d'oumbouya son consensus c'est son clan il est avec ses amis son clan c'est avec eux c'est eux qui parlent c'est eux qui dirigent c'est eux qui font tout mais vous avez échoué vous avez échoué monsieur vous avez échoué colonel mamadi d'oumbouya vous avez échoué on vous a averti on vous a alerté vous n'avez pas compris moi je vous ai soutenu je ne vous soutiendrai plus je ne vous ai soutenu c'est fini le colonel je vous dis que je ne vous soutiendrai plus voilà on vous a soutenu ici on a dit à tous les guinéens quand quand les gens ont commencé depuis que vous avez changé le nom de l'aéroport depuis que vous avez donné la résidence comment dirais-je de feu à metzé koutouré depuis que vous avez fait tout ça vous avez vu vous avez perdu de popularité mais en ce moment moi je continue à dire les gens arrêtez continuons à soutenir c'est pas pour changer le nom de l'aéroport qui va détruire la transition la transition ne doit pas échouer parce que si elle échoue c'est la guinée qui échoue c'est pas le colonel mamadi d'oumbouya donc maintenant on vous dit vous n'avez pas vu vous n'avez pas essayé de vous ressaisir pour dire vraiment c'est le peuple qui m'a mis là je ne peux pas faire des trucs comme ça et que le peuple soit se fâche contre moi mais si vous changez le nom de l'aéroport vous voyez qu'il y a une partie du peuple qui est fâché vous n'êtes pas légitime sans le peuple c'est le peuple c'est pas quelqu'un qui a voté pour vous c'est parce que le peuple est vous a soutenu c'est pour cela qu'aujourd'hui vous êtes président sinon vous n'êtes rien sans le peuple vous n'êtes rien même si vous étiez élu légitimement électoralement par des votes sans le peuple vous êtes vous êtes zéro mais qu'est ce qui ne va pas qui vous a dit de laisser le peuple et de parler avec vos amis qui vous a conseillé cela je dis le je dis le colonel vous n'êtes plus à la hauteur vous avez vous avez vous êtes venu pour brûler la guinée vous et votre équipe vous êtes venu pour brûler la guinée vous n'êtes pas venu ici pour un consensus les guinéens n'ont pas besoin des gens comme ça on a beaucoup souffert mais on va vous dire que on va vous combattre jusqu'au bout parce que vous vous foutez des guinéens vous pensez que les guinéens vont vous laisser faire ce que vous voulez aujourd'hui vous sortez l'autre jour vous partez à la casse pour tester si les gens vous aiment c'est comme ça c'est comme ça on obtient l'électronat c'est comme ça on obtient le soutien des peuples c'est qu'alpha con tout ce qu'alpha condé a fait ça n'a pas suffi vous êtes venu pour dire que vous allez régler l'injustice qui était instauré à république de guinée vous allez vous êtes venu vraiment parce qu'il y a eu vraiment de l'injustice en république de guinée il y a eu de la gabésie financière en république de guinée vous êtes venu pour régler cela des gens qui ont été tués comme ça on ne sait rien vous vous venez maintenant vous faites vous faites vous êtes en train de tester si vous êtes aimé ou non vous avez besoin de tester vous parlez avec le peuple vous parlez avec le peuple le colonel vous parlez avec le peuple vous n'avez pas besoin de tester parler avec le peuple ne testez pas on va vous répondre le peuple est représenté par les partis politiques le peuple est représenté par les partis politiques vous n'avez pas besoin d'aller à la casse vous n'avez pas besoin d'aller à bambéto parlez avec les responsables les représentants du peuple vous parlez avec le président de l'anad vous avez une grande partie du peuple c'est ça la vérité vous parlez maintenant avec tous les les coalitions c'est ça les représentants du peuple vous vous êtes zéro ça le peuple vous n'êtes rien du tout rien du tout donc il faut que vous sachiez que vous avez échoué nous on vous a alerté on vous a alerté vous n'avez pas fait gaffe vous n'avez pas fait attention à ce qu'on vous a dit on vous a alerté parce que nous ne voulons pas vraiment que la guinée brûle mais vous vous êtes venu pour détruire complètement la guinée et actuellement vous commencez à déloger les gens à reprendre les biens de l'état vous n'avez pas à faire ce travail vous n'avez pas à faire ce travail et là je vais lancer un appel à votre premier ministre le ministre le premier ministre je lui demande de démissionner je demande au premier ministre biagophique de démissionner si vous ne démissionnez pas vous allez le regretter je vous assure je vous assure monsieur le premier ministre si vous ne démissionnez pas vous allez regretter ça je vous le dis maintenant les les autres ministres qui ont déçu le monde qui ont déçu le monde comme ousmane gawal ousmane gawal ousmane gawal m'a déçu ousmane gawal a déçu le peuple de guinée ousmane gawal aujourd'hui pour moi pour moi ousmane gawal il n'a plus il n'a plus sa place dans la politique guinéenne parce que c'est quelqu'un qui était appelé quelqu'un qui était appelé même à gérer même la guinée s'il avait continué son combat mais il a échoué lui aussi ousmane gawal tu as échoué complètement c'est fini pour toi c'est fini pour toi ousmane gawal pourquoi tu as combattu alfa condé bon dieu de sang pourquoi ousmane gawal a combattu alfa condé donc c'était pour ton intérêt personnel c'est pas pour le peuple de guinée c'est pas pour ta patrie c'est parce que c'est parce que tu n'étais pas démocrate tu luttais pour ton intérêt personnel ousmane gawal tu as déçu le monde ousmane gawal je dis ousmane gawal tu as déçu le monde tu n'as plus tu n'as plus ta place maintenant dans le combat tu n'as plus ta place je dis le fait d'être avec le cnrd actuellement ça disqualifie complètement ousmane gawal sur la scène politique guinéenne parce que ton combat n'a plus raison d'être c'est pour cela aujourd'hui dans ce pays en république de guinée je remercie le bon dieu que le que le président selou est le courage de combattre alfa condé jusqu'à la fin sans reculer aujourd'hui dans ce pays on se connaît si la selou d'alendialo n'avait pas participé aux élections on pouvait pas comprendre on couvait on pouvait pas comprendre ce qui se passe vous avez compris mais grâce à la selou d'alendialo aujourd'hui on se connaît en détail dans ce pays là on se connaît en détail donc vous moi je dis le premier ministre et son gouvernement si vous ne démissionnez pas vous allez regretter tous les ministres qui sont avec c'est 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 poltron qui sont en train là au soi-disant cnrd tous ces ministres qui sont avec le cnrd qui accompagne le cnrd vous allez tous regretter je vous assure je vous d'assure le premier ministre et son équipe je dis tous les ministres pour les ministres si vous ne démissionnez pas vous allez regretter parce que le colonel mamadie d'ouboué a un souhait complètement complètement il n'est pas à la hauteur le cnrd il ne le cnrd a laissé complètement parce qu'il ne veut plus parler avec le peuple ils sont venus ils nous ont imposé dans sa courouma comme président du cmt vous pensez que nous on boit de l'eau par notre narine ou quoi vous pensez que les gens vont vous laisser faire ce que vous voulez où est le représentant du peuple si c'est pas les si c'est pas les coalitions les partis politiques c'est les forces vives qui représentent le peuple bon dieu de sang vous vous êtes qui vous êtes qui vous cnrd vous êtes qui on vous connaît même pas on ne vous connaît même pas un aujourd'hui vous vous étiez avec alpha condé vous êtes venu pour réparer c'est que tout ce qu'alpha condé a détruit et maintenant vous vous faites plus qu'alpha condé qu'est ce que vous voulez vous pensez que la guinée va vous suivre jeudi le premier ministre et ses ministres démissionner tous si vous ne démissionnez pas vous allez le regretter si vous ne démissionnez pas vous allez le regretter moi même si vous démissionne gawal le cas ousmane gawal ça c'est un cas flagrant parce que ousmane gawal il était à l'opposition on le connaît très bien on connaît les combats de ousmane gawal mais il est en train de se auto détruire ousmane gawal se détruit lui-même parce qu'aujourd'hui il n'a plus c'est à dire moi je ne comprends plus comment il a combattu alpha condé je ne peux pas comprendre comment ousmane gawal a combattu alpha condé la conviction moi je pensais que tu avais une conviction mon frère ousmane gawal c'est comment tu as pu faire ça comment tu as pu faire ça ousmane gawal ousmane gawal est ce que tu es là est ce que tu es là est ce que toi tu réfléchis ousmane gawal ousmane gawal est ce que tu réfléchis est ce que tu réfléchis vraiment comment se fait-il que tu combats alpha condé avec tout avec avec toute la conviction ça dit mais c'est même pas la peine mais 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 il est mais tu as même dit ce que non ce que tu as dit alpha condé c'est trop fort mais c'est trop fort c'est toi aujourd'hui qui accepte que le colonel mamadie d'oumbouya laisse le peuple à côté et que lui il fait ce qu'il veut et que toi accompagne cela donc vous êtes tous vous avez tous échoués vous avez tous échoués je dis je dis si vous ne démissionnez pas vous allez le regretter si vous pensez que remplir vos poches parce qu'aujourd'hui la transition si vous ne démissionnez pas les guinéens vont savoir que vous c'est juste votre intérêt personnel qui vous intéresse parce que rien ne va on voit très bien les guinéens souffrent avant que colonel mamadie d'oumbouya arrive les guinéens souffrait déjà déjà avec alpha condé c'était la galère on savait que le carburant était augmenté avant que le carburant augmente déjà les guinéens souffrait parce que nous nous rappelons très bien le premier ministre l'ex premier ministre kassori fofana avait dit à tous les guinéens d'attacher bien leur chinture parce que les prochains mois à venir ça sera la galère on se rappelle de tout ça on se rappelle quand kassori fofana nous a dit que nous allons galérer nous allons galérer on se rappelle très bien de cela donc vous vous êtes venu nous on pensait que c'est pour vraiment une transition vous allez faire une transition et puis voilà on va avoir un nouveau président mais maintenant l'équipe que vous avez là et le gouvernement que vous avez mis en place cela ils sont là pour les intérêts personnels chacun veut que la transition soit cinq ans ou plus même vous pensez que nous les guinéens nous allons vous laisser faire vous pensez que nous allons vous laisser faire on n'a plus confiance à vous le premier ministre monsieur biabogi vous allez démissionner sinon on ne sera plus avec vous vous allez démissionner jeudi sinon vous allez vous détruire vous aussi parce que vous allez être les responsables de ceux qui ont accompagné vous avez vu quand alpha condé parti tous ceux qui ont accompagné alpha condé tout le monde était d'accord qu'on confisque leurs biens tout le monde était d'accord qu'on les met même en prison mais actuellement vous qui êtes en train d'accompagner le colonel mamani d'oumbouya à qui le peuple de guiné a légitimé pour faire une transition le peuple de guiné a dit non à la cd yao pour que là pour que le colonel mamani d'oumbouya puisse organiser des élections le président de l'anad monsieur selouda l'endian l'eau a pris son bâton de pèler il est parti il est parti faire le tour de l'occident presque pour crédibiliser le colonel mamani d'oumbouya pour dire aux gens à la communauté internationale de soutenir la transition de soutenir le colonel mamani d'oumbouya vous pensez que vous nous avez trahi nous vous vous êtes trahi vous même vous vous êtes trahi vous même colonel mamani d'oumbouya vous vous êtes trahi vous même vous pensez que c'est que vous êtes en train aujourd'hui de votre votre agenda caché que vous êtes en train de faire là vous pensez que ça peut marcher quand on veut la paix on prône pour la paix on prône pour la paix quand on veut la paix on prône pour la paix mais vous vous êtes en train de cacher votre agenda et vous voulez que les guinéens vous soutiennent et vous sortez pour tester votre popularité vous êtes foutu vous êtes foutu à jamais moi j'appelle à tous les guinéens de bon sens tous les bons guinéens de se retrouver de s'unir et de combattre comme nous l'avons fait contre alfa condé de combattre le régime c'est pas parce que c'est alfa condé seulement qui était mauvais c'est le clan alfa condé même qui était plus mauvais que tout aujourd'hui c'est le clan d'oumbouya qu'il faut combattre on va combattre d'oumbouya et son clan on ne va plus là on veut pas on va plus passer par deux chemins c'est la vérité vous n'êtes plus à la hauteur on ne vous soutiendra plus d'oumbouya on ne vous soutiendra plus c'est fini c'est fini on ne vous soutiendra plus vous avez caché là où vous avez brûlé vous avez brûlé là où il fallait se cacher vous avez brûlé tout comment ça fait dire vous vous pouvez se foutre des gens en disant que voilà vous allez imposer dans sa courouma et maintenant c'est dans sa courouma qui est là c'est à dire c'est pas possible c'est pas possible je dis le peuple de guiné ne peut pas accepter accepter cela vous avez dit c'est vous et le peuple de guiné qui allez s'asseoir pour parler de la transition pour savoir combien de temps la transition va durer maintenant c'est vous qui allez s'asseoir dans votre clan votre clan va s'asseoir pour nous dire à nous les guinéens voilà il nous faut quatre ans il nous faut trois ans ou bien il nous faut quatre ans ou bien il nous faut cinq ans et maintenant vous allez imposer ça sur nous vous pensez que nous on va accepter cela vous vous trompez monsieur le colonel Mamadi Doumbouya vous vous trompez vous avez échoué parce qu'on va vous dénoncer partagez le live s'il vous plaît mettez les coeurs à tous les pages qui dénoncent le colonel Mamadi Doumbouya partagez mettez les coeurs likez mettez des commentaires c'est moi qui vous le dit le combat ne fait que commencer on va vous combattre comme on a combattu Alpha Condé son clan c'est ce qui est là c'est la vérité on en a on en a marre de vous maintenant c'est fini il ya plus de négociations avec le colonel Mamadi Doumbouya c'est fini ça je suis désolé pour mon ami Fama Kanté je suis désolé mon frère je suis vraiment désolé pour le grand visionnaire parce que Fama Kanté il faut lui respecter c'est quelqu'un qui a qui a vraiment une bonne vision c'est quelqu'un qui aime son pays mais mon frère tu vois tu vas nous rejoindre sur le chemin nous on a commencé déjà nous on a commencé déjà tu vas nous rejoindre mon frère parce que Doumbouya il a il est foutu il est foutu à jamais voilà donc moi je dis que je vous dis que vous démissionnez le gouvernement doit démissionner le premier ministre doit démissionner et son gouvernement vous devez démissionner Ousmane Gawal n'a plus n'a plus s'il ne démissionne pas il n'a plus le droit de parler de la démocratie en République de Guinée il n'a plus le droit de parler de conviction de légitimité il n'a plus le droit de parler du au nom du peuple guinéen Ousmane Gawal s'il ne démissionne pas c'est fini pour lui je dis c'est fini pour lui Ousmane Gawal moi je ne peux pas comprendre Ousmane Gawal comment jusqu'à présent il n'est pas sorti pour dire au peuple guinéen qu'il s'est trompé qu'il s'est trompé comment il a combattu Alpha Kondé jusqu'à présent Ousmane Gawal a combattu Alpha Kondé avec conviction nous on l'a cru moi j'ai aimé Ousmane Gawal parce que vraiment c'est une personne que je respectais beaucoup mais aujourd'hui s'il ne démissionne pas c'est fini pour lui si Ousmane Gawal ne démissionne pas c'est fini pour lui moi je dis c'est pur que le premier ministre le cas de Ousmane Gawal c'est pur que le premier ministre parce que le premier ministre n'a jamais combattu contre Alpha Kondé le premier ministre Biavogui n'a jamais combattu contre Alpha Kondé mais toi Ousmane Gawal si tu ne démissionne pas c'est à dire que c'est pur c'est pur tu es le pur ministre aujourd'hui de la transition le pur parce qu'aujourd'hui tout le monde a vu où le colonel Mamadi Doumbouya où son agenda caché tout le monde a compris il faut être bête vraiment pour ne pas comprendre ça tout le monde a vu cela on a tout compris on a tout compris voilà on a tout compris je dis démissionner tous je dis le premier ministre et son gouvernement démissionner tous je dis démissionner tous je dis sinon vous n'avez plus raison d'être dans la politique guinéenne vous n'avez plus raison de combattre vous n'avez plus raison de parler au nom du peuple c'est fini c'est le peuple qui a légitimé colonel Mamadi Doumbouya c'est le peuple qui vous a mis là sans le peuple vous reste zéro vous n'avez pas allé tester votre popularité on n'a pas besoin de ça monsieur le colonel on n'a pas besoin de vous voir dans la rue on veut tout simplement vous voir respecter vos engagements c'est tout simplement cela on veut que vous respectez vos engagements respecter vos engagements on n'a pas besoin de vous dans la rue on n'a pas besoin de vous partagez moi le live s'il vous plaît c'est énervant et c'est choquant de la manière dont vous avez trahi le peuple colonel Mamadi Doumbouya à hercini mais qu'on a gagné à hercini mais qu'on a gagné à bille la walla a hercini guiné à hercini guiné à hercini guiné un fou guiné un fou et si ça vous marre mais tu vas regretter cela toi tu vas regretter cela parce que d'ailleurs d'abord tu as une femme tu as une femme française moi je suis sûr et certain que actuellement tu n'es pas en accord avec ta femme moi je suis sûr et certain qu'aujourd'hui tu n'es pas en accord avec ta femme parce que ta femme ne va pas te permettre de se foutre du peuple guinéen qui a tant souffert et que toi tu es venu pour libérer toi le colonel Mamadi Doumbouya tu es venu pour libérer le peuple de guiné aujourd'hui ta femme est déçu de toi c'est sûr et certain c'est toi qui va venir aujourd'hui se foutre de nous plus que ce qu'on a souffert toi le colonel Mamadi Doumbouya qui est venu libérer la guiné pour dire vraiment que nous allons nous regarder en face nous allons discuter ensemble nous allons faire ça ensemble la justice sera la boussole de tous les guinéens aujourd'hui tu fais ce que tu veux tu vois tu change le nom de l'aéroport à ta guise maintenant on va le dire c'est à ta guise tu n'as même pas consulté le premier ministre tu n'as rien consulté et nous on a dit il n'y a pas de problème nous on a dit soutenons le ça ce n'est rien tu as fait tout ce que tu as voulu on t'a soutenu il n'y a pas de problème tu prends la personne la plus détestée tu la mets comme président du CNT dans sa courroulement et tu veux que le peuple soit avec toi tu as quelle place dans ton coeur pour le peuple c'est quelle place et où tu places le peuple toi tu as oublié que le peuple qui t'as mis ici tu as oublié que c'est à cause du peuple que tu es là ça ne va pas chez toi colonel Mamadi Doumbouya ça ne va pas chez toi partagez moi le live il est énervant ce colonel là il est énervant parce que c'est pas possible comment se fait-il qu'on t'a alerté on t'a alerté je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait j'ai alerté le colonel Mamadi Doumbouya j'ai dit envoyez moi ce live jusqu'au colonel il faut qu'il arrête il faut qu'il arrête parce qu'ils sont en train de l'embarquer ils l'ont pris en otage moi j'ai dit ça j'ai alerté plusieurs fois j'ai dit colonel ils sont envoyés ils vous ont mis en otage il faut que les gens sachent cela aujourd'hui j'ai compris que vous êtes vous êtes en train de collaborer avec votre calendrier vous avez caché votre calendrier mais vous allez regretter cela parce que le peuple de Guinée ne va pas vous laisser le peuple de Guinée ne va pas vous louper le peuple de Guinée ne va pas vous louper parce que le jour que le peuple se lèvera vous allez vous n'allez pas dormir ce jour là le jour que le peuple se soulèvera vous n'allez pas dormir ce jour là nous ne sommes pas pressés on va vous laisser vous allez voir le jour là vous pensez que nous nous avons peur de vous nous nous savons que ça nous vous êtes zéro nous savons que ça nous vous êtes zéro c'est nous qui vous avons mis là c'est on n'a pas peur de ça on n'a pas peur de vous on n'a pas peur de vous et vous n'allez pas parler avec les représentants du peuple nos représentants ce sont les leaders ce sont nos représentants vous avez combien de coalition aujourd'hui en Guinée vous allez parler avec tout le monde vous allez parler avec tout le monde sinon vous allez vous êtes foutu à jamais et je vous dis aujourd'hui vous n'allez pas si vous ne rectifiez pas moi je vous ai dit sur mes anciens vidéos je ne supprime aucune de mes vidéos vous allez regarder tous les archives vous allez voir tout ce que je vous ai dit je ne supprime pas de vidéo moi moi je vous dis que vous avez échoué parce que je vous avais dit si vous confirmez dans ça courant déjà vous avez échoué et maintenant ce que vous êtes en train de faire vous avez vu vous êtes contre le peuple et vous avez des gens qui sortent pour dire ouais le colonel était sorti pour voir voilà le peuple c'est rentré là c'est sorti là ouais toujours le peuple est derrière lui monsieur le colonel mamanie d'oumbouya nous nous savons comment on regroupe les gens en république de guinée nous savons et vous savez quand le peuple sort quand c'est le peuple qui sort quand on les regroupe pas c'est gratuit c'est patriotisme on n'a pas besoin de payer quelqu'un de l'argent on n'a pas besoin de motiver quelqu'un quand le peuple va sortir c'est gratuit parce que c'est notre pays c'est notre patrie on ne va pas vous laisser le pays là le pays là ne vous appartient pas mais ça ne va pas chez vous vous pensez que vous allez faire une transition comme ça à la bananière comme ça là que les gens vont laisser on ne peut pas vous laisser avec ce peuple là on n'a pas vous laisser avec ce pays là vous allez regretter aujourd'hui le gouvernement de biavogi commençant par le premier ministre jusqu'en bas démissionner tous sinon vous êtes foutu vous démissionner tous sinon vous êtes foutu ça je vous le dis aujourd'hui si vous ne démissionnez pas vous êtes foutu rien ne va vous êtes vous êtes mal barré vous êtes très mal barré très mal barré donc je sais que je voulais dire au colonel